C'était il y a un an. Patrick Drahi jubile. Son groupe de télécom Altice fait son entrée à la bourse d'Amsterdam. Et pourtant, à l'époque, l'homme est encore un illustre inconnu. C'est le rachat de SFR trois mois plus tard qui le propulse sur le devant de la scène. On va tenter justement d'en savoir un peu plus sur le potentiel vainqueur de ce dossier. Ce groupe Altice qui détient numéricable et surtout sur son patron, le fondateur Patrick Drahi. Un homme longtemps discret mais qui attire ce soir tous les regards. Des regards dubitatifs et des critiques virulentes. Au gouvernement, on se méfia alors de cet homme d'affaires franco-israélien. Son entreprise est cotée à la bourse d'Amsterdam. Sa participation personnelle est à Guernoset dans un paradis fiscal. Par ailleurs, lui-même est résident en Suisse. Donc il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions, biens à Paris, en France. Et donc nous avons des questions fiscales à lui poser. Merci en tout cas de la question, elle était très sympa. Patrick Drahi va répondre aux attaques. Je vais déjà investir 3 milliards d'euros en France. C'est un rapatriement massif, il me semble-t-il. Mais va tirer des leçons de ce déficit d'images. Le douzième homme le plus riche de France se lance dans un business bien moins rentable mais excellent pour la notoriété. Les médias. Avec ses fonds personnels, il sauve Libération en y injectant 14 millions d'euros. S'y ajoute une chaîne israélienne, I24 News, et des magazines professionnels en attendant l'Express. C'est vrai que le fait de prendre pied dans les médias, ça vous donne un statut différent. Là, vous devenez un interlocuteur important pour les politiques. Vous êtes identifié, vous êtes... Même si vous n'avez pas d'influence directe sur le contenu des médias, le fait que vous en soyez propriétaire, ça vous donne un statut différent dans la République de l'information, et pas seulement dans l'économie. Au total, son groupe vaudrait 180 millions d'euros. Une broutille comparée aux milliards que pèse son empire dans les télécoms. Fils de professeur de mathématiques, né à Casablanca, le jeune trahi comprend avant tout le monde le potentiel du câble. C'est ce qui a bleué Olivier Houard, son ami de l'école polytechnique. Quand il a racheté les premiers câbleaux opérateurs, beaucoup de gens ont cru pour un fou en lui disant « Mais attends, mais consolider ces secteurs du câble, tu ne vas jamais y arriver. » Et lui, il a dit « Mais qu'est-ce que ça ne tienne ? » Ma vision, c'est que le haut débit, c'est ça qui est l'infrastructure, l'eau, l'électricité du XXIe siècle. Donc je fonce, c'est ce que je veux faire. Ses intérêts industriels auront-ils des répercussions sur les titres de son groupe de presse ? C'est la question que se pose ce journaliste de l'Express. « On a plusieurs sujets d'inquiétude. Le premier, c'est l'indépendance vis-à-vis des activités aujourd'hui économiques de Patrick Darry. Le premier, c'est dans les télécoms, puisque c'est un acteur, le deuxième, aujourd'hui opérateur télécom en France. Et puis, c'est également une chaîne de télévision, Ivan 4 News, avec une ligne éditoriale assez précise, assez pro-israélienne. Et l'Express, comme les autres titres, comme Libération, n'ont pas vocation à changer de ligne éditoriale, puisqu'ils ont un actionnaire qui est plutôt pro-israélien. Dans un secteur de la presse en crise, quelle est la valeur de l'Express ? Plus de 25 millions d'euros, selon Christophe Barbier. « Les chiffres qu'on voit circuler de 20-25 millions sont totalement déraisonnables. Ça vaut beaucoup, beaucoup plus. » N'en déplaise à son directeur de la rédaction. Selon nos informations, l'Express et les autres titres du groupe Roularta coûteront moins de 10 millions d'euros. C'est cet homme, Marc Loeffer, qui s'occupe des négociations. Homme de médias, il est le bras droit de Patrick Drahi. Rapprochement des rédactions, régie publicitaire commune, pour faire des économies, il va falloir mutualiser les moyens. Une de ces idées, déménager la rédaction de Libération dans l'immeuble de l'Express, où des milliers de mètres carrés sont disponibles. « Libération paye un loyer relativement élevé, donc le fait de déménager Libération pour le mettre ailleurs, pourquoi pas au Châteaudin, quand il y aura de la place, ça permettra à Libération de faire des économies, de payer moins cher de loyer, et à l'Express de payer moins cher de loyer aussi. Donc rien que ça, c'est assez fondamental. » Le déménagement de Libé, c'était un point de friction marquant lors de la reprise du journal l'année dernière. Depuis, Laurent Geoffrin s'est fait à l'idée. « J'en ai entendu parler, c'est tout. Ça ne me dérangerait pas, du moment que, rédactionnellement, je suis tranquille, d'être dans l'immeuble de l'Express. C'est un journal très honorable. » Un an après son arrivée fracassante sur la scène médiatique, Patrick Drahi fascine autant qu'il inquiète. Mais dorénavant, tout le monde connaît son visage.